Oui, allez-y. Bon, je vous demande de vous présenter. Bonjour, je suis Virginie Mwanda, auteure et conteuse aussi. Donc, je viens présenter mon livre « Mémoire d'une colline » qui est mon deuxième roman dans lequel je parle du Kabinda. En fait, c'est un livre, c'est un roman historique. Je me sers à travers la vie de ma grand-mère pour raconter la vie des réfugiés qui fuient la guerre au Kabinda. Et le personnage principal, c'est ma grand-mère. Je me sers de ma grand-mère, c'est elle qui raconte, parce que c'est monologue. Elle raconte du haut de sa colline, au milieu de la savane. Elle raconte les mouvements de population. Elle parle de l'exode, les gens qui quittent la guerre, les gens qui quittent le Kabinda, qui quittent la RDC et qui traversent cette zone, cette savane pour aller en direction de la mer. Et elle raconte. Elle raconte sa vie, elle raconte ce qu'elle voit, elle raconte sa famille, ses enfants qu'elle ne voit plus. Et voilà, donc, j'ai voulu faire un peu, c'est une vieille dame qui parfois va bien, parfois va mal. Selon ses humeurs, elle raconte quoi, elle raconte sa vie. J'ai voulu faire ce livre-là, c'est un livre témoignage. C'est la suite de mon premier livre qui est « Au soleil noir du Kabinda » dans lequel je parle de la vie des maquisards du FLEC. C'est le mouvement de libération de l'enclave du Kabinda qui se battait contre l'Angola. Donc, j'ai voulu raconter, parler du Kabinda, qui est un territoire qui a été annexé à l'Angola en 1975, suite à des accords que l'Angola a signé avec le Portugal au moment de la révolution des œillets, ici au Portugal. Et à cette révolution des œillets, le Portugal avait encore besoin d'être appauvri. Et comme pendant la colonisation, ils possédaient les puits de pétrole qui étaient déjà exploités par les compagnies américaines au Kabinda. Donc, c'était pour eux une façon de conserver ces puits de pétrole, ces revenus pétrolières. C'était de signer des accords qui leur permettaient, avec l'Angola, qui leur permettaient de continuer à garder le Kabinda en ce moment. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, qui me tient vraiment à cœur, parce que ça raconte un peu de ma petite enfance. C'est ma grand-mère qui m'avait prise, j'avais deux ans. Donc, tout ce que je sais faire, raconter des histoires, le souvenir de ma vie, toute la richesse que j'ai aujourd'hui, en fait, j'ai dépuisé chez elle, quand j'étais petite, dans un petit village qui s'appelait Kutekini, à côté de Tintanzi, au sud du Congo. C'est un petit village frontalier, un village de réfugiés. Donc, je raconte la vie de ces réfugiés-là, de ce petit village-là, et de ce peuple qui est le peuple du Kabinda. Donc, voilà ce que je viens de vous présenter. Ça se passe au sud du Congo. J'espère que ça vous plaît, et surtout que ça vous aidera à comprendre un peu l'histoire contemporaine de cette partie de l'Afrique centrale, où commencer, comme disait François-Xavier Verschave, où commencent les grands prédateurs d'Afrique. C'est-à-dire que le Kabinda a été un peu précurseur de la mafia afrique, au-delà de la France-Afrique. Donc, là-bas se retrouvent plein de compagnies occidentales, les compagnies pétrolières occidentales. Et c'est le peuple, mais par contre, le peuple n'a rien. C'est-à-dire que le peuple, au début, était obligé de vivre dans la forêt, laissant tout l'espace, la mer, le bord de mer aux compagnies pétrolières. Voilà un peu le destin de notre Afrique. Mais le Kabinda vit cela depuis les années 70. Aujourd'hui, on trouve pas mal d'exemples partout en Afrique, mais le Kabinda, on est un peu précurseur. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. L'armée a été plus ou moins décimée. Il n'y a plus personne dans la forêt. Et les populations, les gens se sont rendus. Le reste de militaires se sont rendus. Et voilà, ils vivent plus ou moins difficilement. Mais la situation a évolué, a beaucoup évolué. On ne sait pas, mais ça a évolué. Voilà. Merci. Parlez-nous de vos autres ouvrages. Alors, je n'ai pas le premier roman qui est Au soleil noir du Kabinda, mais je peux vous parler des contes. Parce que j'ai dit que j'étais conteuse aussi. C'est un recueil de contes. Il y a dix histoires dans ce livre. Contes drôles et Contes merveillés de la savane. Ce sont des contes qu'on me racontait ou quand j'ai appris à compter au milieu d'autres enfants et beaucoup d'enfants de réfugiés, justement, qui venaient du Kabinda. Donc, ce sont des contes de mon village dont j'ai fait la transcription. Ça, c'est différent. De façon aphrodite. Ce sont des portraits de femmes. De femmes dont le lien est de quitter le pays d'origine, de quitter sa famille, de quitter ses amis pour aller rejoindre le mari dans un autre pays, dans une autre culture et qui doivent s'adapter. parler. Là-dessus, c'est, on pourrait dire, c'est le métissage. Il y a de très belles choses, des choses formidables. Mais il y a aussi des surprises, des drôles de surprises parfois. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu écrire ce livre, pour raconter un peu, faire le portrait de ces femmes qui me ressemblent, qui ont quitté leur pays d'origine pour aller rejoindre Marie et qui doivent faire avec la réalité. Et ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas toujours évident. Et j'ai vraiment voulu parler de ces cinq femmes. Donc, la première qui m'a inspiré ce livre, c'est Tatiana, qui est une roumaine, roumaine, une femme roumaine qui a quitté la Roumanie dans les années, début des années 80 et qui s'est établie au Congo, à Pointe-Noire, dans ma ville. Et cette femme a fait sa vie, toute sa vie au Congo. Et quand j'ai vu cette femme au milieu de petits enfants noirs, et elle, c'est une blonde d'environ 60, elle avait, à l'époque, elle avait, je crois, à peu près entre 60 et 65 ans. Je me suis vue en elle dans 15 ans, 20 ans, que je vais lui ressembler parce que ça se trouve, j'aurai autour de moi des petites têtes blondes et que personne ne croira que ce sont mes petits enfants. Donc, c'est cette femme-là qui a inspiré ce livre-là. Mais il y a aussi une Kényane, il y a une Kényane, il y a une Camerounaise, il y a une Rwandaise. Ce sont des femmes qui, toutes, ont quitté le pays, allaient rejoindre le mari ailleurs et ont dû s'adapter. Voilà. Et d'autres de mes livres, ça, c'est un petit roman jeunesse sur les cours. C'est un petit roman jeunesse qui raconte l'errance des enfants dans les grandes villes africaines et, en particulier, ici, c'est, en l'occurrence, ici, c'est, il s'agit de la ville de Pointe-Noire d'où je viens. Ce sont des enfants qui ont perdu leur, qui ont perdu les parents, en tout cas, leur maman, et qui se retrouvent à Pointe-Noire à devoir suivre au milieu de la grande ville où ils connaissent la disparité, en fait. Ils ont de la famille, mais ils savent les trouver, ils ont 8 ans et 6 ans. Et pour cela, ils ont trouvé des stratèges pour pouvoir s'en sortir au milieu de cette grande ville où, pour ne pas avoir à mendier, pour éviter d'être pris dans les filets des prédateurs, encore des petits enfants qui font du mal aux enfants, ils s'inventent un travail, ils trouvent un travail où ils deviennent, ils font un sens, ils organisent sur une route le passage des véhicules, ils s'occupent du sens « gératoire », entre guillemets, et c'est vraiment des petits débrouillards, qui ont l'intelligence de pouvoir survivre et trouver des endroits pour dormir en toute sécurité. Ils vont trouver des veillées. Voilà, au Congo, quand il y a une veillée, on ouvre la porte, tout le monde peut aller dormir, et ils ont trouvé le meilleur moyen de s'en sortir. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais c'est une histoire qui se finit bien, parce qu'ils vont bien s'en sortir, ils vont retrouver leur vie d'enfant. Donc voilà, pour ce qui est des romans, j'ai fait quelques textes aussi qui sont ici à la librairie. J'ai fait les textes pour des albums jeunesse, « Toi prétendant, chauve-souris et coques », c'est une histoire traditionnelle du Congo. C'est trois amis qui veulent se marier, mais à l'époque, on pouvait se marier avec même un animal pour prétendre à des noces du genre humain. Donc c'est très, très drôle, il leur arrive plein d'aventures. Vous pouvez faire des enfants à partir de 5-6 ans. La tortue gourmande, pareil, c'est aussi un conte traditionnel du Congo, avec une morale, à chaque fois, la tortue qui veut toujours profiter des autres, voilà, et puis finalement, elle va finir par se faire attraper, voilà, il y a toujours une petite morale, par exemple, pour les trois prétendants, et depuis ce jour, chacun garda sa place, chauve-souris se contenta désormais de sa femelle, l'ami chien ne pensa plus qu'à la chaîne, et le coq ne fit les yeux doux qu'à sa poule. Ainsi, l'homme n'y plus jamais, je pense pas. Voilà les histoires que je raconte. Ce sont des histoires qui viennent de mon village, de mon petit village en Afrique, dont j'ai fait la construction, et que j'ai envie de partager avec vous. Merci. Ok. Staline, je pense que, si vous avez des questions concernant ces ouvrages, on vous ... Oui. Vous avez édité d'autres jeunes auteurs, en fait. D'accord. Oui. Pardon. Il y a le... Non. Vous l'avez vu, il y a celui de... Excusez-moi. Il y a le Moiré Voyage. Ah, oui. Il y a celui-là. C'est d'accord. Merci. Tu peux commencer déjà par un... Ça va, celui-là ? Oui. D'accord. Ok. Alors, je suis aussi éditrice depuis bien trois ans. Et pour cela, comme j'avais travaillé avec plusieurs maisons d'édition, et que, voilà, j'ai pensé que je pouvais me lancer connaissant un peu le circuit des livres, connaissant, sachant un peu comment ça marche. Et puis, j'ai un peu d'économie. J'ai voulu faire l'édition en reprenant mes textes. Donc, j'ai commencé par éditer mes propres... reprendre mes propres textes. Ça me permettait d'avoir un fond. Et après cela, j'ai... Mon premier auteur, c'est Idrissa Keïta, qui était un poète malien, poète musicien malien, qui m'a confié cette poésie-là, qui est une très belle poésie. Ça s'appelle « Quand souffle le vent », et où il y a beaucoup de poèmes, bien sûr. C'est un recueil. Et j'ai eu un grand plaisir à travailler dessus parce que c'est très, très profond. Ce sont des paroles profondes, des paroles de sagesse. Et c'est très agréable à lire. Ça, c'est mon premier auteur en tant qu'éditrice. Et mon deuxième auteur a été Gilbert Masala, qui est un conteur musicien congolais, qui a fait beaucoup de théâtre, en fait. Il a fait beaucoup de théâtre. Et il raconte dans ce livre « Mémoires et voyages » des souvenirs de sa jeunesse, de son enfance, dans un petit village au Congo, dans la Buenza, dans la région de Mouyonzi. Et ce sont des souvenirs. Ce sont des contes très, très profonds, en fait. Plutôt des contes de sagesse. Et j'ai voulu associer à ces contes, pas de illustrations, ce sont des dessins de découpage d'un bédéiste thiadien qui s'appelle Adim, qui, je pense, commencera bientôt à... Pour ceux qui connaissent, la Bédé africaine a une renommée déjà. Donc, ce sont des dessins du découpage qui font très, très bien avec ce livre-là. C'est vraiment le plus de ce livre que j'ai vraiment... J'ai beaucoup aimé faire. Voilà. C'est très, très beau. C'est de l'art, vraiment, qu'il y a dedans. Et le livre est très, très intéressant. Mon troisième auteur, ma troisième auteur, c'est Véronique Diara. J'ai beaucoup aimé faire ce livre parce que c'est un livre qui nous parle à tous, dans la diaspora surtout, et en particulier en France. On n'ose pas... On ne le reconnaît pas toujours, mais c'est un livre qui parle du harcèlement au collège et du racisme. Et elle a raconté... Elle a fait un roman à partir de plusieurs, en fait. Elle s'est inspirée de plusieurs situations de racisme à l'école et de harcèlement. C'est une jeune fille de quatrième qui est noire, qui travaille plutôt très bien à l'école, mais qui devient le souffre-douleur de sa classe, en particulier d'un petit groupe mené par une jeune fille, qui, elle, elle est blonde, elle est blanche, elle a les moyens, et qui arrive à jeter, entre guillemets, les autres, à entraîner les autres pour se mettre contre Audrey, la jeune noire, la petite noire. Et elle souffre pendant des mois, dans cette classe de quatrième, jusqu'au jour où ça sort. Ça sort, elle parle de sa souffrance au collège, et à partir de ce moment-là, les pauvres portes s'ouvrent pour elle et les adultes en prennent conscience et prennent note et surtout s'occupent du problème. C'est ce qui va libérer la jeune fille pour la sortir de sa souffrance. Et j'ai trouvé ce livre-là... C'est un livre à faire et qu'il fallait faire vivre parce que la question du harcèlement à l'école, la question du racisme, c'est une réalité. Et malheureusement, à cette période, en ce moment, en France, quand même, on parle beaucoup de racisme. Et les gens, avant, ça se voyait moins. Et maintenant, les gens ne se cachent plus. Donc, donnons des arguments à nos enfants. Ça, c'est un outil d'atelier qu'on peut faire avec les enfants, autant pour les victimes que pour les harcèleurs. Donc, ça peut... Parfois, ceux-là qui harcèlent les autres ne sont pas toujours conscients, en fait. Ils croient que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Il y a de la souffrance. Donc, à partir de ce livre-là, non, je ne me tairai plus. On donne la parole aux jeunes, aux enfants qui souffrent de ce harcèlement, du racisme. Et surtout, on attire l'attention aux harcèleurs, qu'ils sachent que ça fait très, très mal, qu'on peut provoquer, ça peut donner des drames. Ce n'est pas un jeu. Et puis aussi, à nous les adultes, d'écouter nos enfants, de leur demander de... Ce n'est pas parce que l'enfant ne dit rien que tout se passe bien à l'école. Donc, voilà. Ce livre-là, j'ai vraiment voulu le faire pour cela. Toujours Véronique Diara. Agneaule était une vie d'Amazon. Il faut dire que Véronique Diara est enseignante. Elle est très passionnée de l'histoire précoloniale d'Afrique. Et elle a fait une très, très grande... Elle a fait beaucoup de recherches. Elle s'est beaucoup documentée pour pouvoir argumenter. et écrire ce roman. On avait envie... Moi-même, j'avais envie d'avoir une figure féminine, des figures féminines qui puissent exister dans mon édition. Et on a voulu... Je lui ai proposé de parler, de faire un livre sur les Amazones. Et il faut dire qu'elle a eu et le style, et les arguments. Elle s'est vraiment documentée pour donner à Agneaule était une vie d'Amazone. C'est une jeune fille guerrière, une jeune guerrière, qui fait partie de l'armée, d'une armée de femmes qui protègent, qui protègent, qui vivent ou qui travaillent autour du roi, dans le royaume d'Abomey. Elle va avoir énormément de soucis, en fait, parce qu'elle est très belle. Elle est très désirable. Et cela ne manque pas les convoitises, bien sûr, et les hommes qui veulent l'épouser, à commencer par le roi lui-même. Elle partira du royaume d'Abomey. Elle va partir en direction du sud pour échapper aux hommes, à ces hommes-là qui la veulent. Elle va séjourner un moment à Eko, l'ancienne Lagos, au pays Yoruba. Elle va rester un moment, puis après elle va continuer. Elle va arriver jusqu'à l'embouchure du Congo pour se mettre au service de la reine Zinga, qui est une des figures de la résistance africaine. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle va trouver la tranquillité, parce qu'elle va travailler avec une reine qui reconnaît son talent. Non seulement qu'elle reconnaît son talent, mais c'est surtout, elle va servir la reine. Elle va se mettre, elle va former une nouvelle armée de femmes et qui vont défendre ce royaume. Donc, j'ai voulu présenter ce livre parce qu'il est, c'est une plongée dans l'Afrique du 17e siècle, absolument importante et qu'on ne doit pas oublier pour la mémoire de l'Afrique. Ce sont des personnages qui ont existé. C'est une vraie histoire, alors ? C'est une histoire qui est basée sur une réalité historique, avec des références géographiques et historiques qui ont existé. Mais le personnage principal, bien sûr, c'est une fiction, bien sûr. Et je trouve ça bien parce que ça nous permet de rentrer dans l'histoire de façon assez, voilà, allègrement dans l'histoire et de voyager à travers les lignes, à travers l'Afrique et dans le temps. Et aussi, ça montre vraiment la grandeur, notre grandeur de notre Afrique en ces temps-là. Voilà à peu près le fond de livres de Huawei édition, dont j'espère recevoir encore des manuscrits, et qui, surtout pour les enfants, qui puissent nous apporter encore plus de livres pour les enfants et aussi pour la mémoire de l'Afrique. Bon, je voudrais juste savoir, Staline, si tu as pris assez de notes, tu as pris les notes, tous les livres qui t'intéressaient. C'est bon ? C'est suffisant ? Ok, bon, on va aller maintenant dans l'interview, maintenant. Ah, d'accord. On va aller dans l'interview. D'accord. Vous vous appelez Virginie Mwanda, Sylvia Pacuti ou Pacuti ? Non, je suis Virginie Mwanda. Sylvia Pacuti, c'est l'illustratrice qui a fait les dessins dans les histoires. Moi, c'est Virginie Mwanda. Je voudrais savoir, comment êtes-vous devenue écrivaine ? Je suis devenue écrivaine par besoin de témoigner. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire. Je n'avais pas l'intention de devenir une personnalité, quelqu'un de connu. J'avais juste besoin, en arrivant en France, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un petit village avec ma grand-mère et là-bas, il y avait beaucoup de réfugiés, des gens qui arrivaient, comme vous voyez, arriver avec des gens qui étaient blessés. On allait chercher les gens dans la forêt qui fouillaient la guerre au Kabinda. J'ai été dans les maquis, voir où vivaient les guerriers rosses du FLEC. Et donc, j'ai vu, j'ai côtoyé la misère, en fait. Et en arrivant en France, j'étais pas mal impliquée dans la vie associative et surtout, je voyais à quel point en France on respectait la vie humaine. Un petit enfant, même un animal, on respecte à une place dans la société. Et on va opérer un bébé dans le ventre de sa mère pour qu'il soit en bonne santé. Et je découvrais cela. Et à côté de ça, je viens du Kabinda où il y a du pétrole, où il y a énormément de richesses, mais les gens souffrent. Et parmi ces compagnies qui exploitent le pétrole, il y a, à l'époque, c'était Elf. Il y avait Total. Je me suis dit, mais, et puis j'avais quelques lectures qui me disaient que, voilà, je me suis dit, mais non, non, il faut témoigner pour mon peuple. Il faut écrire quelque chose. Donc, on avait créé une association où on parlait du Kabinda, mais on disait que ça ne suffisait pas. Donc, j'ai dû, oui, j'avais besoin d'écrire sur le Kabinda. Essentiellement sur le Kabinda. Après, pour cela, bon, ça ne m'est pas venu tout seul. J'ai fait des ateliers d'écriture. J'ai eu, entre guillemets, une dame qui m'a accompagnée aux ateliers d'écriture, en fait, où on faisait, je faisais des exercices d'écriture, de la narration et tout ça, jusqu'au jour où j'ai écrit un texte, un texte qui faisait de prime abord. J'avais dépassé les 35 ou 40 pages. On m'a dit de continuer. Et j'ai continué, c'était « Au soleil noir du Kabinda » que j'ai pu très rapidement publier. Vous avez écrit combien d'ouvrages au total ? Au total, je pense une dizaine, non, peut-être pas dix. En tout cas, j'ai trois romans grands, grands romans. Montrez-le, s'il vous plaît, juste ça. Au soleil noir du Kabinda, il n'est plus disponible. Mais j'ai « Mémoire d'une colline », mais il va ressortir « Mémoire d'une colline » façon Aphrodite. Et puis, il y avait un autre livre jeunesse que je n'ai plus sur Internet. On peut encore le trouver. Ça s'appelait... Je ne me souviens plus du titre. Bon, sinon, il y a les contes. Il y a « Sous les cours », c'est mon dernier roman. Avec une petite présentation, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas. D'accord. « Mémoire d'une colline », c'est... « Mémoire d'une colline » est une fenêtre ouverte sur la savane qui raconte la vie des réfugiés. C'est une vieille dame, c'est le monologue d'une vieille dame qui est ma grand-mère. Et j'ai voulu raconter la vie de ma grand-mère à travers ce livre. J'ai voulu témoigner aussi sur l'histoire du Kabinda dont on parle très peu. Mais c'est un territoire qui a été annexé à l'Angola en 1975 à la suite de la révolution des œillets et des indépendances des colonies portugaises. Donc, le Portugal a signé un accord, l'accord d'alvor avec l'Angola pour pouvoir conserver les revenus pétroliers et les revenus pétroliers qui étaient déjà exploités au Kabinda par les compagnies américaines. Voilà ce dont je voulais témoigner dans ce livre à travers la vie de ma grand-mère. Il y a les contes drôles et les contes merveilleux de la savane. Ce sont des contes, c'est une transcription de contes de mon enfance et de mon village. Il y a façon aphrodite. Façon aphrodite, c'est des portraits de femmes, cinq portraits de femmes qui ont quitté leur pays d'origine pour se rendre dans une autre culture et qui doivent s'adapter à une nouvelle réalité. Il y a des belles choses, mais il y a aussi des surprises, des choses pas toujours très drôles. Donc, j'ai voulu raconter la vie de ces femmes-là qui me ressemblent. Elles ont quitté leur pays d'origine comme moi. Elles ont dû s'adapter dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture et ont dû vivre une réalité autre que leur pays ou leur famille. Donc, j'ai voulu raconter la vie de ces femmes-là qui me sont assez proches culturellement. «Solécours », c'est un roman jeunesse qui est pour les enfants à partir de « Sem 1, Sem 2 », un enfant qui lit bien « Sem 1, Sem 2 ». C'est une belle lecture qui ouvre un peu l'esprit des enfants parce que ça parle de jeunes enfants de 8 et 6 ans qui sont très débrouillards et qui se débrouillent bien suffisamment pour s'en sortir au milieu de Pointe-Noire où ils ne connaissent personne, où ils doivent traverser la ville pour trouver un endroit sécurisé pour dormir et qui se sont inventés leur petit boulot pour pouvoir gagner un peu de sous sans avoir à mendier. Voilà, et ça c'est des contes traditionnels, pareil, c'est des contes traditionnels de Congo. Celui-là aussi, « La Tortue Gourmande » que les enfants aiment beaucoup. Voilà un peu l'ensemble de mes livres. Les autres ne sont pas là. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas la chance pour que vous nous les présentez. Je voudrais savoir, comment avez-vous devenue éditrice, alors ? Par la force des choses. Je travaillais avec... Je n'ai pas pu trouver... Peut-être parce que je n'ai pas trouvé une grande maison d'édition. Je n'ai pas pu convaincre une grande maison d'édition. Je travaillais avec des éditeurs qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Et en tant que conteuse, j'avais déménagé, j'avais quitté Grenoble, je suis venue m'installer dans la région parisienne. J'avais moins de travail en tant que conteuse, donc j'avais un peu de temps. Et je savais un peu comment ça marche, l'industrie du livre. Je sais toutes les étapes du livre, de la création au lecteur. Donc je sais à peu près comment ça fonctionne. J'avais un petit peu d'argent. J'étais plus ou moins... J'étais au chômage, entre guillemets. J'avais un peu d'argent. Et j'ai voulu reprendre mes textes déjà. Et puis après, les choses sont venues parce que j'ai eu des propositions des gens qui m'ont proposé leurs manuscrits que j'ai pris et sur lesquels j'ai travaillé et que je continue à travailler. Donc tant que j'ai des manuscrits, j'écris et j'éditerai. Depuis combien d'années vous éditez? Depuis bientôt trois ans. Trois ans déjà. Oui. Et bon, dans vos ouvrains, on sent beaucoup que vous faites de la littérature militante. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une militante aujourd'hui? Peut-être que c'est le chemin de vie. Ma grand-mère était déjà militante parce que c'est avec elle. Quand je vivais avec elle, j'étais toute petite, mais on allait approvisionner les militaires dans la forêt qui faisaient la guérilla du flec. Je portais sur ma tête des paquets de tubercules, de manioc, des médicaments, des tissus, des vêtements, des médicaments qu'on apportait pour les militaires. Parce que mon oncle... Militaire de quel? Militaire. Du Kabinda. Ah, du Kabinda. Dans la forêt du Mayombe, oui. Et mon oncle, en fait, était militaire. Il se battait du côté de... Dans le Mayombe, il se battait contre l'occupation militaire angolaise. Donc ma mère, elle-même, elle est aussi allée secourir, allée approvisionner, à manger des vêtements, des cigarettes qu'on apportait pour les militaires. Donc j'ai l'habitude de... Enfin, j'ai un peu grandi dans un environnement de militantisme, entre guillemets, bien que là-bas, c'était vraiment dangereux quand j'étais petite. Maintenant, quand j'y pense, mais c'était... C'était... On allait dans la forêt et dans cette forêt-là, des fois, il y avait des endroits où il y avait des mines antipersonnelles. Mais comme on était accompagnés par des gens qui connaissaient un peu, donc on faisait chemin comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'après avoir vécu tant d'années en France, j'aurais... Je ne rentrerais pas aussi, entre guillemets, facilement dans cette forêt-là. Connaissons les risques aujourd'hui, bien sûr. Mais j'ai donc... J'ai toujours baigné depuis toute petite, en fait. On a une famille qui a été impliquée dans la guérilla au Kabinda. Et puis, quand j'étais à Grenoble, parce qu'on arrivait en France, j'ai vécu 20 ans à Grenoble. Et à Grenoble, je faisais partie de l'association Survie Isère. Et eux, ce n'est pas de l'humanitaire, c'est vraiment du militantisme contre la France-Afrique. Et voilà, là aussi, c'était... J'ai travaillé avec... J'ai fait quelques... On a fait quelques actions avec Survie. Et mon premier livre, « Au soleil noir du Kabinda » a été préfacé par François-Xavier Verchave, le président de l'ancien... Enfin, défunt président de Survie. Donc, j'ai toujours eu cet esprit un peu... Militante. Militante, de recherche de justice. OK. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans vos écrits, dans vos propos, vous dénoncez une certaine occupation angolaise sur le territoire Kabindé. C'est ce qu'on dit, je pense. Oui, oui. Oui, mais en fait, je fais état d'une réalité. C'est du colonialisme que vous défendez, que vous... Que je dénonce. Bien sûr, c'est une réalité post-coloniale. C'est-à-dire que les Angolais, et pourtant, ils se sont battus du même côté contre le Portugal. Et au moment des indépendances, ils ont tourné la veste contre les Kabindés. Ils se sont appropriés le territoire du Kabinda. Ils ont partagé avec le Portugal les royalties pendant toutes ces années-là. Et le Kabindé n'avait... Les Kabindés ont poussé dans la forêt. Ils les ont tués, ils les ont massacrés, ils ont brûlé des villages. Tout ça pour protéger les exploitations pétrolières des compagnies... des compagnies pétrolières américaines. C'est-à-dire que tout ça se fait entre Africains. On va tuer son propre... son peuple, entre guillemets, le peuple... voilà. On est entre... On est tous de l'ancien Congo, on est tous de la... de même peuple, le même peuple, et ils vont signer l'accord... les accords d'Alvor avec le Portugal, parce que... avec l'ancien maître contre lequel on s'est battus ensemble. Voilà un peu... C'est ça qui est imprégné en moi. Et bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité, bien sûr, les choses ont changé. et que... Voilà. On aurait pu... Et je pense que ce n'est pas tout à fait fini, mais on trouvera à un moment donné une certaine... une certaine stabilité et une meilleure discussion par rapport à cela. Mais c'est vraiment l'Afrique contre l'Afrique pour les intérêts de l'Occident. Malheureusement. Malheureusement. Et je pense qu'on peut construire l'Afrique entre Africains, pas contre... contre les... contre les... contre les autres Africains. Et... Ce n'est pas à proprement parler. C'est... Dans mémoire d'une colline, pour moi, il n'est... Ce n'est pas impossible de vivre ensemble avec le... le Kabinda, le... l'Angola. Mais on peut vivre ensemble sur d'autres bases. Ce n'est pas sur... Ce n'est pas par une occupation militaire. Et... Et bon, après coup, une fois qu'ils ont fait ça, parce que... en sortant tous de la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on est toujours un peu à la botte de l'ancienne puissance coloniale. Mais... faisons quelque chose d'autre que de satisfaire l'ancien colon, quoi. Et cette base-là, elle est encore à trouver entre le Kabinda et l'Angola. Et l'Angola. Bon, en vous entendant parler aussi, je vois que vous parlez beaucoup, vous faites là une différence entre l'Angola et le Kabinda. Je voudrais savoir où se situe géographiquement le Kabinda et aussi comment le Kabinda est-il devenu angolaise aujourd'hui. Mais le Kabinda se situe, c'est une enclave qui est entre, enfin, entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville sur l'océan Atlantique. Donc, il n'y a pas de frontière avec l'Angola. Il n'y a pas de frontière. Par contre, dans l'Empire Congo, c'était le même, c'était le même, les mêmes royaumes, c'était le même, le même Empire Congo dans l'ancien Congo. Et, mais, entre-temps, il y a eu les colons qui sont arrivés qui ont découpé l'Afrique telle qu'ils l'ont découpée. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose que les pays retrouvent leurs frontières. À ce moment-là, revenons à l'ancienne, à nos anciens royaumes. Ce n'est pas, et faisons-le de façon plus digne, mais pas en allant tuer les autres. Pas en allant exterminer une population pourvu que la puissance pétrolière puisse continuer à faire son travail. Et ces puissances pétrolières-là, encore, si c'était africain, non, ce sont des puissances pétrolières occidentales. Donc, on est toujours là au service, au service de la, de, du, 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 du colon, en fait. Et si on est au service du colon, l'Afrique jamais n'existera si on continue à rester au service. Et donc, quand est-ce que le cabine-là est devenu angolais, mais c'est à la suite de cette signature des accords d'Alvor en Portugal qui a fait passer le cabine-là de protectorat portugais à une province ou bien à un territoire angolais. Mais autrement, il n'y a pas de frontières. Si vraiment il y avait attachement entre guillemets pour dire, bon, on laisse tomber les frontières coloniales et on remet les frontières d'avant, la première chose c'était de rallier, de rattacher à la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Parce que là, au moins, les peuples se connaissent ou bien le Congo Braza. Parce que là, c'est les mêmes familles, en fait. Les mêmes familles, on va retrouver par exemple dans l'ancien Luango, mais ce sont des héritiers du Congo qui ont créé Luango, qui se trouvent du côté du Congo français, c'est-à-dire le Congo Brazzaville. Et là, on peut parler de retrouver les anciennes frontières. Et bon, je ne suis pas contre, mais seulement que ça se fasse dans le respect et la dignité des uns et des autres. Et c'est l'injustice en fait dont on parle à nouveau qui me révolte. Sachant que le MPLA est contre l'autonomie de Kabinda, du territoire Kabindé, quelle était la position de Sabimbi par exemple? Sabimbi était plus ou moins, il s'est déterminé, il n'a pas fait de déclaration par rapport à la situation du cabinet. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là qu'on va lui faire porter, non, il n'était pas plus impliqué que ça. Il ne défend, dans quelques-unes de ses déclarations, il aurait dit que le Kabinda n'avait rien à faire dans l'Angola, tout ça. Après ça, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il n'a jamais été au pouvoir. Donc, on ne sait pas ce que lui il aurait fait s'il aurait eu le pouvoir. Donc, Sabimbi s'est battu dans le cadre de la guerre civile en Angola, mais ça, c'est intérieur à l'Angola, il ne s'est pas vraiment impliqué dans l'affaire du Kabinda. Pas vraiment. Même à la suite, l'Unita jusqu'aujourd'hui, on a quelques membres de l'Unita qui sont des Kabindé, mais ça n'apparaît pas vraiment dans leur charte ou dans leur projet politique, le Kabinda. Pour eux, c'est un statu quo, en fait. Sachant qu'il y a beaucoup de convoitises sur ce territoire Kabindé, j'aimerais savoir quels sont les enjeux, les ressources naturelles que revoit ce territoire. Bon, c'est essentiellement le pétrole, je veux dire, je pense. C'est essentiellement le pétrole. Il y a aussi des richesses au niveau, il y aurait du diamant, du fer, mais essentiellement le pétrole. C'est énorme. C'est un des pays parmi les pays les premiers producteurs de pétrole en Afrique. Donc, dans l'ancienneté, je veux dire, ce n'est pas forcément dans la quantité, mais dans l'ancienneté, c'était déjà, ça existait déjà, il y avait déjà des puits de pétrole dans les années 50. Donc, c'est une richesse qui est tellement énorme que voilà, les prédateurs ont été là depuis le début et ils continuent à être là parce que le pétrole, il n'y a pas encore, à part la drogue et les armes, ça reste encore une industrie très, très, très porteur, en fait. Et quelles sont les entreprises aujourd'hui qui détiennent ce marché? Essentiellement Chevron, Total, puis, oui, des Américains, les compagnies américaines essentiellement et françaises. Il y a aussi les Italiens et l'Ini, mais c'est essentiellement les compagnies américaines. Bon, aujourd'hui, la situation, je dis, c'est plutôt amélioré pour cette population ou... Ça, c'est amélioré, oui, oui, par rapport à ce que j'avais dans mon enfance, oui, complètement. Le programme politique du gouvernement anglais inclut aussi les cabindés où ils se sentent plus aujourd'hui exclus de la politique angolaise. Je pense au niveau politique, eux, ça fait partie maintenant. Au niveau politique, au niveau du gouvernement, ça fait partie. Mais dans la réalité, on sait très bien que d'après les témoignages, les cabindés, ils sont un peu laissés pour compte. et par exemple, le stade qui a été construit pour la Cannes en 2010, quand il y a eu l'attaque du bus de l'équipe du Togo au Cabinda, c'est même pas entretenu, il y a plein d'air. Aujourd'hui, c'est pas les équipements qui ont été mis là, voilà, personne ne s'en occupe aujourd'hui. Et la situation économique, il y a la crise partout, bien sûr, en Angola aussi, mais elle est encore plus grave au Cabinda parce que les gens, ils n'ont rien. Ils n'ont pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas, il n'y a rien. Si on veut travailler, il faut aller à Luanda. On cherche du travail, réellement, il faut aller à Luanda pour travailler. Il n'y a pas de projet politique, économique réel. Non, c'est juste que, bon, c'est dans les papiers, dans, voilà, de temps en temps, on sort un peu d'argent parce que ça rapporte d'envoyer des militaires au Cabinda, mais à part servir les, entre guillemets, les arrangements des politiques et des chefs militaires, le Cabinda ne compte pas beaucoup pour Luanda, quoi. Et on aimerait bien que ça soit mieux que ça, mais tant qu'il n'y aura pas une vraie négociation, il ne se passera pas grand-chose et on en restera là. mais c'est forcément mieux parce que, ben, les gens ne vivent plus dans la forêt, c'est sûr. Et aujourd'hui, si on parle de manière beaucoup plus globalisée, la crise politique en Afrique centrale, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, l'Afrique centrale, c'est très, très, je ne saurais pas dire grand-chose là-dessus. la situation du Cabinda, si j'étais prétentieuse, je pourrais dire, comme on ne s'est pas occupé de la situation au Cabinda, ça a laissé libre cours à certaines dérives en Afrique centrale, un peu, parce que au Cabinda a commencé la mafia afrique et c'est ça qui s'est développé tout autour, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est un peu ce qui s'est passé au Cabinda il y a 30, 40 ans. Ce sont des multinationales qui font travailler des gens qui ont des milices privées et qui s'attaquent aux populations et qui tuent les populations et en RDC, encore pire, qui violent les femmes, qui détruisent des villages et ça, c'est quoi? C'est la mafia afrique. C'est-à-dire que n'importe qui vient, fait ce qu'il veut, tue des gens et personne ne dit rien. Donc ça a commencé au Cabinda, ça s'étale un peu dans, un peu partout. C'est le cas en Centrafrique, par exemple. Donc, c'est malheureux, c'est malheureux, mais peut-être que si on avait fait cas où on s'était vraiment réellement occupé de la situation du Cabinda, on aurait mieux appréhender les situations qui sont arrivées après. Ça, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Vous avez un message à lancer à la jeunesse africaine, à la population africaine, la jeunesse en particulier. Le message serait plus un message de garder espoir et surtout de faire en sorte de ne pas toujours chercher à sortir du continent, surtout avec ce qu'on voit dans la Méditerranée. Je pense que c'est aux jeunes, ils peuvent construire l'Afrique. C'est sur les jeunes qu'on compte pour la construction, pour bâtir l'Afrique. Si les jeunes tous doivent partir, qu'est-ce qui reste ? On va toujours continuer à... Il vaut mieux se battre sur place que de venir risquer. Il vaut mieux risquer sa vie sur place en essayant d'échanger les choses que de venir risquer sa vie dans la mer pour rien. En risquant sa vie sur place, on peut en rendre service à toute une nation. Donc, quand on voit toutes les dictatures qui sont là, des gens qui détournent l'argent, qui font n'importe quoi, aux vies au-dessus de tous, qui se pavanent dans des... Voilà. Et les jeunes, il faut se revolter contre ces gens-là. pas aller risquer la vie dans la mer. Autant risquer de s'attaquer... Enfin, je n'appelle pas... Mais non. C'est-à-dire qu'il faut se revolter, mais sur place. Pas partir. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que l'Afrique a besoin de la force de sa jeunesse. Et cette jeunesse-là doit rester en Afrique pour construire l'Afrique. Et ça commence à se voir dans d'autres pays africains comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, comme le Kenya, comme... Il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs. Au moins qu'on puisse prendre... Qu'on puisse s'inspirer de ça, des autres pays africains, il faut qu'en Afrique centrale, on ait la même chose. C'est-à-dire d'avoir... De ne pas en vouloir ceux qui se battent pour réussir et qui réussissent, plutôt en vouloir à ceux qui se servent dans les caisses et qui se permettent de narguer tout le monde. Et ça, c'est... Il faut le faire sur place. Il faut être sur place. Il faut se battre sur place. Quand on a un peu d'argent, ne pas le dépenser chez les passeurs de... passeurs de route. Il faut le dépenser sur place en créant sur place, en essayant de se battre sur place. Êtes-vous pour l'indépendance ou le rattachement du territoire kabindé à un des deux Congo? Pour l'indépendance, après avoir travaillé pas mal pour la question du kabindé, je ne pense pas que l'indépendance apporte quelque chose pour le Congo, pour le kabindé. Je pense qu'on peut vivre avec l'Angola. On n'est pas forcé d'être attaché à un des deux Congo. Mais on peut vivre, continuer à vivre tel que c'est avec l'Angola, mais sur d'autres bases, simplement. Fédération, par exemple? Des relations de respect l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en Angola, qu'on puisse laisser vivre les kabindé. Qu'on ait le même programme économique en Angola, à Luanda, pareil, à Chihuahua, quoi. Voilà. Simplement que ça soit équilibré. Ce n'est pas... On n'est pas obligé de réprimander les uns et puis, malgré... Alors qu'ils sont sur leur propre territoire, on vient, on pise le pétrole, on ne leur donne rien. Au contraire, ils sont réprimandés. Donc, au moins qu'on apporte la justice et qu'on partage un petit peu les richesses, qu'on vive dans une démocratie. Quand il y a la démocratie, on essaie d'équilibrer les choses. Mais qu'il y ait la justice et la démocratie. C'est tout ce qui peut se faire. Donc, que ce soit avec l'Angola ou avec le Congo, ce sera la même chose. Mais, continuer à vivre ainsi, mais avec plus de justice. Et il y a combien d'habitants au Kabinda, par exemple? Il y a à peu près un million d'habitants. Un million d'habitants? Oui. Et la distance entre le Kabinda et l'Angola, c'est combien de kilomètres? Je ne peux pas vous dire exactement, mais on doit traverser le Basaïr, tout le Basaïr et l'embouchure du Congo. En route, ça fait combien de jours? Combien d'heures? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Avion aussi? Avion, oui, avion, non, avion, c'est à peu près une heure. Une heure d'avion? Oui, 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 oui. Oui. Vous parlez une langue africaine? Oui, je parle le Vili, le Yombe, le Kikongo, Mounokutuba, je parle plusieurs langues. Je pense que le Lingala est plus universel, on va dire, plus compris. Oui, Kikongo aussi, le Mounokutuba, c'est le Lingala, oui. J'ai coutume de demander à mes interviewers de lancer un message dans une langue africaine. Donc, c'est à votre choix, mais bon, je pense que le Lingala est plus compris à ce que je sache, d'après mes remarques, d'après mes constats. Je suis plus à l'aise en Kikongo. Ok, lancez votre message en Kikongo, alors. Bambangia munu, batata, mamma, benne kuuwa munu, kidumbia bubi, ya mmezoz na benu. Hii mmosi mgezoz na benu, benu babani ya fioti, benu bandumba, benu bantweni, bajeni, ongo. Nyosu mmezoz na wani, benu kufani, benu kuzolu buwala, benu zolu buwala ya betu. Kasi babuali ya kaku bete kuisatalaba pasi ya mingi, nyosu mgezoz onikaka wasamu na kiadi, tanga kaki kiadi na buwala ya betu. Buwala ya betu kena mamma, bisbabim mingi ya mbote kekuna. Me, kasi babantu fo, betu vandana tima, betu bik timi ya imbi, betu vana, betu sadini mamma ya betu ya mbote. Si betu zola sana, betu ke yidiku la frika, betu ke yidiku buwala. Me, betu benu biku mamma, betu biku mamma ya kwenda sosa, kaku kuiza na putu, ya munu fo mu kuiza na putu, munu kaku na putu ve, nifaso yini ve. Buwala ya betu lenda, buwala ya bongaya ou si betu ke na luzolo, entre betu na poil. Matondo mingi benu vandana mbote. Ba inkele ndruzo balif, ben sum balif, ben tanga, ben kezabi ki kenakati. Ben bikan mbote. A buwu tiya. Merci beaucoup. En tout cas, ça résonne bien cette langue. J'aime bien entendre ce genre de kikungo. Et votre dernier mot, madame? Mon dernier mot, c'est beaucoup de bonheur à tous dans la lecture, découvrir l'Afrique par ses livres, par ses auteurs et surtout, soyez curieux. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt.